Bonjour et bienvenue au WeShareFest. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler ce matin. Alors, je vais vous parler de Zero Waste et de ce qu'on peut faire en tant que citoyen et de la manière dont on peut agir à tous les niveaux. Alors, la journée d'aujourd'hui s'intitule « Je rêvais d'un autre monde ». Alors, en matière de zéro déchet, on peut rêver à pas mal de choses. Imaginez par exemple des produits conçus pour durer, c'est-à-dire des produits réparables, des produits modulables qu'on pourrait faire évoluer en fonction de ses besoins sans avoir besoin de passer par la case « je jette et je rachète ». Par exemple, le Fairphone en est un bon exemple. On peut le démonter, n'importe qui peut le démonter avec des outils très simples. Imaginez aussi des magasins où l'on pourrait acheter les produits de la vie courante sans emballage jetable, en réutilisant ses propres contenants et on pourrait acheter la juste quantité, la quantité dont on a réellement besoin. Imaginez aussi des systèmes de réutilisation. Imaginez qu'on puisse réinventer la consigne, adaptée à nos modes de vie d'aujourd'hui, bien sûr, et que ça nous permette de réutiliser les bouteilles et autres bocaux jusqu'à la fin de leur durée de vie, avant bien sûr de les recycler. Imaginez qu'on puisse tous, chacun à la maison, au bureau, sur l'espace public, trier les emballages, bien sûr, mais trier aussi les déchets organiques, les biodéchets, pour pouvoir ensuite les composter ou les méthaniser pour pouvoir produire de l'énergie ou réenrichir les sols qui en ont bien besoin. Tout ça, en fait, ça fait partie de la démarche Zero Waste. Zero Waste, ça veut dire zéro déchet, zéro gaspillage. Et c'est très simple, finalement. Ce sont des choses qui ne sont pas révolutionnaires, que vous connaissez sans doute déjà. C'est très proche des 4 R, repenser, redesigner, réduire, réutiliser, recycler. Et en fait, c'est un principe basique, très simple, qui consiste à éviter de produire le déchet pour ne pas avoir à le gérer ensuite. L'ordre de ces 4 R est bien sûr très, très important, parce que vous voyez que le recyclage n'arrive qu'en bout de chaîne, finalement, parce que le recyclage, malgré tout, même s'il est indispensable, il consomme beaucoup de ressources. de l'eau, de l'énergie, et souvent des matières premières vierges, malgré tout. Alors, en vrai, ça existe déjà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des territoires un peu partout dans le monde, ils ne sont pas encore très nombreux, mais il y en a quand même, qui ont mis en place l'ensemble de ces aspects et qui obtiennent d'excellents résultats. Alors, par exemple, si j'arrive à avancer, voilà, Par exemple, à San Francisco, on peut déjà trier n'importe où ces trois types de déchets, les biodéchets, les déchets d'emballage, et puis le reste, bien sûr. Plus près de nous, en Italie, et c'est encore plus impressionnant parce que là, on parle de quantité en valeur absolue, eh bien, la ville de Trévise, la province de Trévise même, a réussi, grâce à une démarche zéro waste, à arriver à la quantité de 53 kg par an et par habitant de production de déchets. Et ils ont pour objectif d'atteindre les 10 kg d'ici 5 ans. Alors, on n'est pas encore à zéro déchet, mais on s'en approche quand même considérablement. Et surtout, ça nous donne une idée de la marge de manœuvre que l'on a, nous, en France, pour progresser. Par exemple, à Paris, en région parisienne, on est plutôt au niveau de 350 kg. Donc voilà, entre 350 et 53, ça nous laisse pas mal d'espace. Le changement, il peut intervenir très, très rapidement. Il ne faut pas une génération pour que les choses changent. À Hernani, qui est une petite ville du Pays basque espagnol, la révolution s'est faite en l'espace de deux ans. Ils ont inversé leurs statistiques en deux ans. Ils étaient à 70% de déchets qui partaient en décharge. Et ils sont passés à 70% de déchets triés. Et chez nous, en France, que se passe-t-il ? Peut-être que c'est ce que vous vous demandez en ce moment même. Eh bien, certaines villes commencent tout doucement à s'y mettre. Par exemple, la ville de Roubaix, qui a lancé plusieurs opérations, dont une en direction des familles. Donc, il y a plus de 200 familles qui sont engagées dans une démarche zéro déchet et qui ont pour la plupart réussi à diviser par deux la quantité de déchets qu'elles produisaient. Et puis, ils ont tout un tas d'autres actions en direction des commerçants, des entreprises, etc. Et finalement, cet engagement, qui est récent, qui démarre tout juste, dont on ne peut pas encore mesurer les résultats, eh bien, il est finalement très symbolique, très essentiel. Parce qu'en France, il y a ne serait-ce que deux ou trois ans, le zéro déchet, c'était encore un gros mot. Quand on parlait de zéro déchet, on n'était pas encore pris au sérieux. Ça paraissait un horizon un petit peu utopique. Maintenant qu'il y a des exemples en Italie, en Espagne, assez proches de nous, dans des contextes culturels proches également, eh bien, aujourd'hui, ça veut dire vraiment quelque chose. Le mouvement, il ne part pas seulement des collectivités, il ne part pas seulement des villes, il part aussi des citoyens. Et c'est presque une vague encore plus importante. Partout en France, il y a des familles ou des individus qui s'engagent dans un challenge, qui se lancent un défi personnel de réduire au maximum leurs déchets, voire d'être carrément à zéro. Et évidemment, ils se regroupent, ils échangent leurs expériences. Aujourd'hui, on dénombre environ une centaine de groupes sur Facebook francophones qui discutent zéro déchet, des groupes localisés ou des groupes thématiques. Et puis, sur le terrain aussi, il y a des groupes de citoyens qui se réunissent pour échanger leurs expériences et puis, surtout, réfléchir à la manière dont on peut passer au niveau collectif, la manière dont on peut faire avancer la démarche au niveau de son quartier, de son immeuble et, pourquoi pas, au niveau national. Et enfin, dernier indicateur de l'importance que prend le mouvement aujourd'hui, le mouvement zéro déchet, c'est évidemment l'engouement des médias, l'intérêt des médias pour le sujet, pour les premières expériences qui se sont déroulées en France ou à l'étranger, et puis, le succès de certains titres, de certains livres, par exemple, le livre de Bea Johnson, qui s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers, peut-être même centaines de milliers d'exemplaires, et puis, plus récemment, celui de la famille zéro déchet, qui vient d'être en rupture de stock quelques semaines après son lancement. Tout ça, ça montre qu'il y a un réel engouement autour de cette démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, sauf qu'aujourd'hui, en France, les choix politiques en matière de gestion des déchets ne sont pas forcément tout à fait ou en totalité en cohérence avec ce mouvement qui prend de l'ampleur. Cette photo, ce type de photo, vous y êtes peut-être habitués. Ça évoque une situation de crise, souvent dans des pays éloignés de nous. En fait, c'est à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à peine, en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, qui a un département particulièrement touché par des installations polluantes. Donc ça, c'est une décharge, tout simplement, une décharge à ciel ouvert, parce qu'une décharge, c'est forcément à ciel ouvert. Et il y en a encore 250 en France. Et ça ne concerne que les déchets ménagers. Je ne parle même pas des autres décharges, les décharges du BTP, les décharges de déchets dangereux. Non, je parle juste des déchets de nos poubelles. Donc encore 250 décharges, parce que, tout simplement, on y envoie encore... Ah, il me manque une image, ce n'est pas grave. On y envoie encore un tiers de nos poubelles. Un tiers de nos déchets en France partent encore aujourd'hui, en 2016, dans des décharges. Et il y a un deuxième tiers qui part en incinérateur. Donc des usines dans lesquelles on brûle ces poubelles. Et un incinérateur, l'intérieur, ça ressemble un petit peu à ça. C'est une grande fosse, d'abord, dans laquelle on a vraiment... Enfin, quand on visite une installation, on a vraiment le sentiment d'une immensité de gaspillage. C'est très choquant comme image. Dans cette pince, on pourrait mettre l'équivalent d'une voiture. Et la fosse d'un incinérateur, ça peut faire la surface d'un demi-terrain de foot. Donc c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de ces installations. Et une fois qu'on a brûlé ces déchets, le problème, c'est qu'il nous reste des choses sur les bras. Il nous reste d'abord ce qu'on appelle les réphiums, les résidus d'épuration des fumées. Ça représente entre 25 et 50 kg par tonne de déchets incinérés. Ce sont des déchets, du coup, des résidus ultra-toxiques qu'il faut stocker spécialement dans des déchages de déchets dangereux et qu'il faut traiter à part parce que, bien évidemment, on veut éviter la dispersion des polluants. Et ce n'est pas la seule chose qu'on retrouve à la sortie de l'incinérateur. On retrouve aussi des mâches verts, c'est-à-dire les résidus imbrûlés. Et là, on en a une quantité bien plus importante, de l'ordre de 300 kg par tonne incinérée. On en fait parfois des sous-couches routières. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur exemple d'économie circulaire parce qu'on ne sait pas trop quel effet ça peut avoir à long terme parce que dans ces mâches fer, il y a encore, bien sûr, des substances qui peuvent se disséminer ensuite dans les sous-sols. Mais voilà, c'est encore le devenir d'un tiers de nos déchets, le deuxième tiers en France. Et le troisième tiers, heureusement, il est recyclé ou composté. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense qu'on peut en déduire qu'on n'est pas encore tout à fait sorti d'une forme de crise des déchets. Parce qu'on ne sait toujours pas gérer nos déchets. Et le problème, c'est que crise des déchets, ça veut forcément dire aussi crise des ressources. Parce qu'un déchet, c'est évidemment une consommation de ressources en amont dans tout le processus de production. Et on est aujourd'hui face aussi à une crise des ressources, des ressources minières, métalliques par exemple, des ressources énergétiques, des ressources en eau, etc. Vous avez peut-être parlé du jour du dépassement. C'est ce jour de l'année à laquelle on calcule qu'on a utilisé la totalité des ressources disponibles de la planète pour l'année en cours. Donc c'est un peu le jour à partir duquel on commence à consommer à crédit les ressources de la planète. L'année dernière, c'était le 13 août. Et chaque année, c'est un peu plus tôt malheureusement. Donc crise des déchets, crise des ressources, le lien est assez évident. Il y a un autre lien qui est un petit peu moins intuitif, mais qui est très important également. C'est le lien entre crise des ressources et crise climatique. Je vais essayer de l'expliquer simplement, mais il y a un auteur français qui s'appelle Philippe Biwix qui l'explique encore mieux dans un livre qui s'appelle « L'âge des low-tech » et que je vous recommande vivement. Eh bien, on part du constat qu'on a une raréfaction des ressources, notamment métalliques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour produire, pour extraire la quantité de ressources dont on a malgré tout toujours besoin, il faut aller les chercher plus loin, plus profond. Et donc il faut plus d'énergie pour ça. Par ailleurs, on a aussi une crise de l'énergie. Enfin, on a en tout cas des besoins en énergie qui ne diminuent pas et qui peuvent, du coup, augmenter du fait qu'on a besoin d'aller chercher des ressources plus loin et plus profondes. Or, pour aller chercher de l'énergie en quantité toujours aussi importante, eh bien, il faut aussi aller creuser plus loin et plus profond. Et pour aller creuser plus loin et plus profond, on a besoin d'infrastructures, tout simplement des tuyaux, par exemple, ou des pompes, etc. Et ça, c'est quoi ? Ce sont des ressources, et notamment des ressources métalliques. Donc vous voyez comme les deux crises sont intimement liées et qu'on ne peut pas sortir de ce cercle vicieux autrement que par la réduction en amont de la consommation de ressources et d'énergie. Donc, la démarche Arrow Waste, finalement, elle vient apporter un début de réponse à ces deux crises qui sont intimement liées. Et comme vous l'avez vu, on est à la fois face à une situation qui est extrêmement prometteuse en termes de dynamique et des choix en face qui ne sont pas forcément toujours en cohérence. Alors du coup, c'est notre rôle à nous, en tant que citoyens, en tant que professionnels, qu'individus, etc., de faire le premier pas. Parce qu'on n'a plus le temps aujourd'hui de se renvoyer la balle. Comment peut-on faire le premier pas ? En tant qu'individus, on peut commencer à faire évoluer son mode de vie. Commencer à composter, par exemple, même en ville, grâce au lombricompostage. En tant que citoyens, on peut faire connaître à nos élus notre opinion sur les choix de gestion des déchets. Par exemple, j'imagine que vous êtes tous parisiens ou franciliens. Est-ce que vous savez que 2 milliards d'euros vont être dépensés dans les années qui viennent pour continuer à incinérer les déchets alors qu'on a les pires performances de tri du pays ? Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, moi, en tant que citoyenne, je ne suis pas d'accord avec ça. Je voudrais qu'on investisse ces millions ou milliards d'euros dans l'amélioration du tri et dans la réduction des déchets en amont. Et puis, en tant qu'élu, évidemment, s'il y en a parmi vous, si vous en connaissez, on peut se former. Nous, on a des dizaines de retours d'expérience à partager sur les bonnes pratiques, sur les solutions qu'on peut mettre en place. Enfin, en tant que professionnel, le premier pas, ça peut être d'aller tout simplement discuter avec les collègues parce que vous n'êtes sans doute pas la seule ou la seule à vous poser des questions face au gaspillage que vous pouvez observer au quotidien. Je n'ai pas eu le temps de vous donner beaucoup de pistes d'action, malheureusement, mais je suis là toute la journée et mon équipe de Zero Waste France est là également toute la journée dans l'espace qui s'appelle le Hub, au fond, à gauche, pour vous donner toutes ces pistes, tout ce qui peut vous permettre de faire le premier pas, chacun d'entre vous. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous, si la thématique vous intéresse, au Festival Zero Waste, qui se tiendra ici même, les 30 juin 1er et 2 juillet, donc au Cabaret Sauvage. Et donc, ce sera trois jours de découverte de tous les aspects, toutes les problématiques qui sont liées au zéro déchet, zéro gaspillage. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Applaudissements 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 Applaudissements